mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyans ruban regardez moi je vous vois waouh est ce que vous me voyez absolument nyans ruban en dessous de cette vidéo vous pouvez vous abonner cliquez sur s'abonner activer également la cloche ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos qui vont sans doute vous aider mes frères et sœurs dans tout ce que nous faisons nous devons le faire pour dieu car l'avenir dépend de cela waouh mes frères et sœurs vous savez que nous l'homme travaille travaille beaucoup et il doit prendre des décisions d'abord avant de se lancer dans le choix de sa carrière dans le choix de sa carrière l'homme doit prendre des bonnes décisions ça veut dire que tu dois savoir dans quel travail tu vas te lancer dans quel plan tu vas te lancer et tout ce que tu dois faire doit plaire à dieu ça doit être tout simplement pur c'est pourquoi c'est pour ton propre bien pour que tu puisses en bénéficier des avantages d'avoir des biens qui sont purifiés et que tu puisses toucher dieu l'humain je vous explique pourquoi nous disons toutes ces choses vous savez que dans la vie sur la terre il y a des satanistes il y a des gens qui ne craignent pas dieu il y a des gens qui combattent l'église et un sataniste ou encore un musicien est entré dans le satanisme pour le succès et quand il est entré dans le satanisme pour le succès il a grandi dans ce domaine au point où il pouvait faire quoi des voyages astraux c'est ça non voilà c'est quoi un voyage astral un voyage astral c'est tout simplement le voyage de l'âme un voyage ça dit l'homme voit pas de véhicule tu prends pas des voitures voyager mais tu rentres dans une chambre secrète et tu fais un voyage de trois jours au delà de trois jours l'homme ne peut plus rentrer dans son âme après être sorti de son âme ça veut dire que son âme sera comme son corps sera mort à ce moment là comme mort petit et lui il sera pendant trois jours dans un sommeil lointain waouh waouh et c'est ce que ce sataniste la faisait il allait dans le monde des ténèbres chaque fois chaque chaque fois à chaque moment et il faisait de tels voyages et de ce voyage les rencontrer d'autres satanistes qui sont dans l'industrie de la musique et plusieurs personnes qui ont des grandes entreprises il a possible la possibilité de voir mais c'était une grande personnalité de ce monde on n'est pas que des polémiques n'a pas dit le nom et toutes ces personnes là vont faire quoi ils vont adorer le diable pour avoir quoi la connaissance j'avais dit à des scientifiques là bas scientifique pour avoir des connaissances scientifiques pour avoir pour pouvoir inventer de nouvelles choses ils vont tout simplement que le monde des ténèbres pour acquérir de connaissances il y a également des chanteurs qui font là bas pour que des démons leur composent des chansons pour les proposer aux humains ce faisant ils acquièrent quoi la richesse pourquoi parce que ce qu'ils vont créer va sans doute toucher tout le monde pourquoi parce que ça envoûté que le monde entier va les faire tout simplement s'intéresser à cela et ils seront riche voici comment beaucoup de satanistes ont accueilli de la richesse ils ont accueilli des biens ils ont amassé beaucoup de biens dans ce monde mais le problème c'est qu'un bien mal acquis ne profite jamais voici qu'un jour cet homme est mort après tout cela il est mort et dans le monde des ténèbres après sa mort c'est terrible que le monde des ténèbres il était en train de souffrir maintenant souffrir qui le torturait les démons qui l'aident à avoir le succès pourquoi voici ce que les démons leur disaient les démons leur disait que nous nous allons te torturer ici à l'enfer pour tout le temps de succès que tu as eu sur la terre c'est à dire que cet homme il a eu trente ans de succès trente années de succès mais 30 ans de succès et ils vont le torturer et tellement à cause de 30 ans de succès à quoi a servi toute la richesse qu'il a eu maintenant à quoi a servi toute la richesse qu'il a eu maintenant mes frères et soeurs nous devons faire le choix de carrière en fonction de ce que dieu demande mes frères et soeurs on ne te dit pas faut pas être chanteur mais faut chanter pour dieu et ne pas t'affectionner aux choses du monde des ténèbres sinon tu auras travaillé en fait vous savez que l'homme veut être heureux et c'est le désir de dieu que l'homme soit heureux mais quand l'homme s'attache au moins des ténèbres cette ce bonheur sera corrompu ça ne servira donc à rien tout ce qu'il a fait et tout ce qui va jusqu'à là pourquoi parce qu'il n'a pas choisi la bonne fois c'est qu'à certaines personnes certaines personnes qui ont déjà d'ailleurs choisi la bonne voie au départ au départ ils ont choisi la bonne voie mais à un moment donné qu'est ce que le diable fait le diable envoie le envoie un de ses agents de sorte à les courants à l'effet dévier du chemin de dieu en le disant c'est vrai tu travailles tu es riche c'est bien mais à quelque chose qui te manque voilà exactement comme ce qui s'est passé dans le jardin d'édem avec adam et eve le diable qui est venu après et leur a dit il y a quelque chose qui manque si vous faites ça vous êtes comme du voilà c'est la même chose vous devez faire dévier les gens du bon chemin ça veut dire que dans la vie tu dois pas être quelqu'un qui est trop roulement tu dois d'abord te contenter de ce que dieu te donne et tu dois savoir que sur la terre il y a des satanistes qui peuvent même venir corrompre ce que tu as corrompre ta richesse tu vous voyez même le diable envoie de ses agents ces agents là pour faire quoi s'il voit que tu as de l'argent il envoie ces agents là pour te proposer des idées des idées que tu puisses perdre tout cet argent moi je dis fais cela fais ceci fais cela fais comme ça voilà là ce sont les agents du diable qui font ça ça veut dire que dans tout ce que nous faisons nous devons mettre à dieu devant c'est pourquoi la force de dieu pour être plus claire plus simple nous à dire chercher premièrement loin de ceux et tous ceux vous seront donnés par dessus tous ceux vous seront donnés par dessus ça veut dire quoi ça veut dire ce que ça veut dire tu veux être riche c'est bien tu peux travailler avec tes propres actions pour être riche tout ça c'est bon mais le problème ici c'est que suite à richesse dieu n'est pas dans ta richesse tu seras riche mais en réalité tu seras pauvre parce que ta richesse ne te servira à rien tu as de même pourquoi tu as toutes ces richesses pourquoi pourquoi c'est pourquoi on voit aujourd'hui il y a plein de personnes même qui sont riches 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 entre guillemets et prédit riche entre guillemets mais ces personnes ont fait que ce qui n'ont pas quelque chose ils ont l'impression que il ya quelque chose qui les manque ce matin je suis là pour te dire que cette chose qui te manque là c'est jésus christ à jésus christ à ta vie et même dieu dans toutes tes affaires dans toutes tes affaires et que tout ce que tu fais plaise à dieu ainsi tu verras que tu vas bien vivre et même des enfants vont bénéficier de ta richesse après la mort et cette richesse à la dessus jusqu'au ciel pourquoi parce qu'au ciel il y a aussi une richesse là-bas mais une richesse est corruptible c'est une richesse divine et éternelle que tu vas te suivre longtemps donc toi qui a besoin de choisir un métier ou tel métier ou fais telle chose fais attention le diable est sur la terre et il travaille beaucoup il connaît tes idées il cherche ce que tu recherches fais attention à ne pas tomber dans son piège et fais attention à tes voix fais en sorte que tout ce que tu fais de la vie puisse plaire à dieu si ça plaire à dieu ça va t'arranger dans la mesure où toi même tu pourras bénéficier de l'avantage de tes richesses jusqu'à la fin du temps tu seras heureux de savoir au ciel que tes enfants bénéficient pleinement de la richesse que tu as acquéris dans la souffrance parce qu'un bien mal acquis ne profite jamais un bien mal acquis ne profite jamais faisons le bon choix dans notre vie afin de pouvoir toucher dieu et si on touche dieu ça nous n'aura touché parce que tous les commandements que tu as tracé dans la Bible sont faits pour nous arranger nous mêmes d'abord hey réveillez les yeux et recouvrez avec nous toutes les bonnes choses que tu as tracé pour nous je vous donne rendez-vous aussi je n'en suis pas pour la toute prochaine vidéo ne manquez surtout pas la prochaine vidéo abonnez-vous activez également la poche à bientôt que Dieu bénisse que Dieu bénisse